Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? J'ai eu envie de méditer avec vous quelques versets du psaume 103. Et voir ce que Dieu va nous dire à travers ce psaume. J'ai emmagasiné beaucoup de choses dans ce psaume. Maintenant il faut les ressortir. C'est là la difficulté pour le prédicateur parfois. Et il a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour redonner ce qu'il a reçu. Vous savez que nous devons être quelque sorte un peu déruminants. Nous avons mangé de la parole et après il faut la ruiner, il faut la faire revenir au départ presque. Pour la remanger à nouveau. Donc, c'est ce que le Seigneur va faire avec sa parole maintenant. Et nous allons la lui remettre dans la prière. Voulons te rendre grâce Seigneur pour ce moment que tu nous donnes en partage. C'est une grâce merveilleuse que d'être devant ta parole. Rien que cela, rien que d'avoir la parole ouverte devant nous, rien que d'avoir la liberté et d'avoir été attiré à ta parole par ton esprit Seigneur. C'est une grâce imméritée et un trésor inestimable que nous voulons considérer comme quelque chose de plus important que toute autre chose sur la terre que d'être en contact avec ta parole. Parce que si nous sommes en contact avec ta parole, nous pouvons recevoir la foi, davantage de foi. Et puis, Seigneur, nous pouvons vivre une vie nouvelle et recevoir une nature nouvelle. Seigneur, chacun peut constater qu'il a dans sa nature des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Et Seigneur, par ta parole, tu vas fortifier les choses qui sont bonnes et tu vas éliminer les choses qui sont mauvaises. Et tu vas donner la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur chacun de nous. Nous voulons que tu fasses du bien à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Nous te demandons de les bénir, Seigneur. Parce que tu es bénédiction, tu veux bénir. Eh bien, Seigneur, que ceux qui se sont écartés ou éloignés puissent ressentir à nouveau ton appel puissant et qu'ils reviennent plus bénis que jamais, plus forts que jamais, plus instruits que jamais, plus désireux que jamais de suivre ta parole et de la vivre pour ta gloire et à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Bien, verset par verset, nous allons nous approcher de ce que Dieu veut nous donner à vivre et à nous nourrir. De David. Psaume 103, de David. Est-ce qu'il faut dire quelque chose à ce sujet ? Je pense, parce que quand même, Jésus est appelé fils de David et que c'est lui qui a écrit la majorité des psaumes et qu'il avait une âme pour Dieu extraordinaire que nous découvrons au fil de la lecture. David était un roi, mais il a été un roi de par Dieu, il en a été conscient. Dieu a fait de David un roi après des chemins très difficiles, des combats qu'il a dû affronter. Dieu l'a formé et David était un homme qui excellait dans la louange, dans les chants, dans les cantiques. Il en a composé beaucoup. Il a créé de nouvelles mélodies. Il a établi des chantres par centaines de musiciens. Il s'est entouré d'hommes qui ont passé leur vie à louer le Seigneur avec lui. David était aussi un homme intelligent qui observait les choses qui l'entouraient et qui a fabriqué des instruments de musique, des instruments à cordes et à vent. Et quand on lit les psaumes de David, on se rend compte qu'il a parcouru un chemin très, très difficile. ça n'a pas été facile pour lui. Il a tremblé plusieurs fois. Il a craint pour sa vie. Même quand il a été roi, il était entouré d'hommes violents qui étaient des hommes qui voulaient le sortir de sa position royale. et il a risqué sa vie et il parlait d'hommes qui étaient plus puissants que lui. Ne croyez pas que David était un surhomme. Quand l'Esprit était sur lui, il était un surhomme. Quand l'Esprit est sur nous, nous sommes des surhommes. Pas nous, mais par l'Esprit qui agit en nous. C'est-à-dire que nous pouvons faire des choses qui nous sont impossibles de faire. David a été faible. Il a été tenté. Il a chuté. Il s'est relevé. Il ne s'est pas découragé dans des occasions où il aurait pu se décourager, baisser les bras et tomber et mal finir. Mais non, il n'a pas mal fini. Il est resté jusqu'à sa vieillesse. Il a eu froid dans son vieillage. Vous savez qu'on lui a mis une bouillotte dans son lit afin qu'il soit réchauffé. Et il a connu toutes les situations que nous pouvons connaître en souffrant dans nos corps, en souffrant dans notre âme, en souffrant dans notre esprit. David est passé victorieusement au travers de beaucoup d'épreuves. Et dans beaucoup de ses psaumes, nous pouvons voir que la première partie concerne ses souffrances, les circonstances de ses problèmes. Et dans la deuxième partie, on voit qu'il a redressé la barque et qu'il est remonté à la surface. Alors, c'est pas interdit d'avoir la tête sous l'eau. Mais il faut la sortir de l'eau. Un moment ou l'autre parce que sinon, on y reste. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, c'est difficile. Parfois, on dit qu'on ne va pas y arriver parce que c'est trop lourd, c'est trop dur. Mais non. Mais non. Dans ce moment le plus difficile de l'épreuve, au creux de l'épreuve, regardons le Seigneur. Regardons le Seigneur et croyons que c'est pas possible à nous mais que c'est possible à Lui. Et vous verrez, on remonte. On remonte. On a l'impression qu'on ne va pas remonter. On a l'impression qu'on est fichu. Combien de fois on a eu le sentiment d'avoir terminé presque sa vie. D'avoir plus d'espérance. Mais non. Ce ne sont que des impressions. C'est ce que nous pensons, nous. Mais Dieu pense autrement. Et parce que Dieu pense autrement, il va nous en sortir. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons la parole. Lisons les psaumes. Lisons souvent les psaumes. Lisons tous les jours au moins un ou deux psaumes. C'est très important parce qu'il y a de très grandes richesses dans la parole de Dieu. Psaume de David. Mon âme. Bénis l'éternel. Mon âme. Bénis l'éternel. Mon âme, virgule, bénis, avec un S, l'éternel. Autrement dit, il parle à son âme. David parle à son âme. Et il lui dit, il lui dit, il lui ordonne de bénir l'éternel. Parce que vous savez, l'âme, elle peut recevoir des influences contraires. Elle peut recevoir des influences de l'Esprit de Dieu. Et elle peut recevoir des influences de la chair. C'est ça l'âme. C'est le siège des émotions, des sensations. Ces émotions, ces sensations peuvent servir la cause de Dieu. Mais elles peuvent servir aussi la chair. Donc il lui ordonne de bénir l'éternel. Il parle à son âme. Il ne permet pas que son âme lui parle. C'est toute la différence. Il faut parler à notre âme. Parlons à notre âme. N'ayons pas peur de lui dire à notre âme, n'aie pas peur. Parfois, nous avons peur. Nous craignons. Nous sommes dans des situations dangereuses. Une fois, je me suis retrouvé dans une escalade que j'avais fait tout seul dans les Pyrénées au sommet du Cap de Long. Je me suis trouvé tout seul en reconnaissance. J'étais là et je suis monté. Les enfants et les moniteurs étaient beaucoup plus bas. Moi, j'étais monté sur un rocher. J'avais 30 ans à l'époque, quelque chose comme ça, 35 ans. Donc j'avais des moyens. J'ai longé un rocher en surplomb qui n'était pas bien large comme une saillie. Et puis, d'un seul coup, j'ai regardé en bas et j'avais toute la plongée dans la vue. Et j'ai eu peur. D'un seul coup, j'ai senti que tout tournait. Tout tournait. J'étais sur une saillie qui était large de 30 ou 40 centimètres. Et je me suis senti attiré vers le vide. Et j'ai dit, ça y est, tu vas tomber, tu vas finir, tu vas t'écraser là. J'étais à plusieurs dizaines de mètres de hauteur sur des rochers. Et j'ai dit, n'aie pas peur. J'ai dit, n'aie pas peur. Calme-toi. Calme-toi. J'avais le cœur qui commençait à battre très vite. calme-toi. Et puis, je me suis calmé. Je suis descendu. Mais je ne suis pas remonté, je peux vous le dire. Mais j'ai compris la leçon. Ça fait peur. J'avais peur. J'étais au bord de la panique. Parle à ton âme. Notre soeur André Hagen a fait une chute de 26 mètres en voiture dans un précipice. Elle n'a pas déboulé comme ça à 26 mètres. Elle est tombée comme ça. Ça veut dire que la voiture est partie dans le vide, a plongé dans le vide et un vide de 26 mètres. Elle s'est retrouvée dans la voiture bloquée, fermée, elle ne pouvait pas ouvrir. Elle s'est trouvée avec toute sa connaissance. la voiture a rebondi deux ou trois fois comme ça en avant, en arrière. Et puis, elle a parlé à son âme. Elle a dit ne t'affole pas André. Ne t'affole pas. Trouve ton portable. Elle a fouillé. Après d'elle, elle a trouvé son portable. Elle a commencé à avoir de la fumée qui sortait de la voiture. Elle a dit, elle a fait le numéro du secours des pompiers ou des gendarmes, je ne sais pas. Elle a fait le numéro et la ligne a passé du portable parce que pourtant elle était dans la montagne. Et puis, ils sont venus au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, ils étaient là auprès d'elle et ils l'ont sortie. Ils ont dit mais c'est incroyable Madame, ce qui vous arrive, vous n'avez rien. ils l'ont portée quand même, ils l'ont mis avec quelques mâchures mais elle n'a rien eu de cassé ni la tête ni elle a perdu connaissance ni rien du tout. Elle a gardé tout son sang-froid parce qu'elle a parlé aussi à son âme et elle lui a dit ne t'affole pas, sois calme, sois calme, du calme. Parlons à notre âme. Nous avons autorité, nous avons la capacité de le faire. Quand nous sommes en situation, parlons à notre âme et nous verrons que Dieu nous a donné une fonction que nous utilisons peu souvent mais que nous pouvons parler dans beaucoup de circonstances et au lieu d'appeler du secours, eh bien, parlons à notre âme. Un jour, j'ai été appelé auprès d'un pasteur qui était très découragé et j'ai été conduit dans ma prière à dire ces quelques paroles après qu'il m'a raconté son problème avec l'église qu'il traversait. J'ai été amené à lui dire, à prier pour lui et à dire, Seigneur, qu'il n'écoute pas son âme. Et cette prière lui a permis de réaliser qu'il pouvait traverser son épreuve s'il fermait ses oreilles humaines à son âme qui avait été chargée de toute cette lourdeur que peut représenter un conflit dans une église. Et vous savez, c'est terrible, vous qui les avez subis ou qui les avez vécus ou qui les avez vus se dérouler ou qui avez éprouvé ce genre de choses. C'est dur dans l'église quand on a des problèmes parce que, par définition, on est amour. Par expérience aussi, on est amour. Et parfois, malgré tout, on n'a pas cet amour en permanence. il peut nous arriver d'être énervé, il peut nous arriver d'être vide, il peut nous arriver d'être dans le désert. Et parfois, quelque chose d'important, on passera par-dessus et quelque chose de bénin, on va réagir. Eh bien, c'est l'occasion de parler à notre âme. C'est ça, vraiment la maîtrise de soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. pouvoir maîtriser ses émotions en parlant à notre âme. Alors, mon âme bénit l'éternel. Bénit l'éternel. Bénissons l'éternel. Nous manquons de bénir l'éternel. Parce que c'est une fonction que les anges ont dans le ciel. Ils bénissent Dieu. Et dans les psaumes se termine par un appel à toute la création à bénir l'éternel. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Que les arbres battent des mains. Que les montagnes, que les collines sautent d'allégresse. Que toute la création qui respire loue l'éternel. Nous sommes un peuple de la louange. Et là-dessus, nous nous laissons avoir par l'adversaire parce que il grossit beaucoup les choses qui nous arrivent, qui nous atteignent. Et il essaie d'en tirer avantage pour nous polariser sur elle et pour que nous soyons tellement préoccupés par elle que nous ne pensions plus au Seigneur ni à le bénir ni à vivre dans la victoire. Mais un chrétien accompli, un chrétien qui vit sa vie normale dans le Saint-Esprit doit bénir le Seigneur constamment. Bénissez le Seigneur en tout temps. Je bénis l'éternel mon conseiller en tout temps sa louange est toujours dans ma bouche. Et lorsque j'ai fait l'expérience du salut, j'ai eu le privilège de la faire dans une assemblée très bouillante, l'assemblée de la rue Tamponnière à Toulouse où l'assemblée était en feu. Et je voyais surtout les femmes que je voyais dans la ferveur. Des femmes souvent de 60, 70 ans. Elles étaient là encore plus débordantes d'amour et de reconnaissance pour le Seigneur que les jeunes. Les jeunes, elles avaient plus ou moins encore des petits préoccupations de jeunes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non ? Si, vous comprenez. Préoccupations de jeunes. Passer des regards par-dessus la tête des dames vers d'autres objectifs parfois. mais les femmes de 60 ans qui avaient vécu, savaient ce que valait la vie et qui avaient parcouru leur chemin, eh bien, elles étaient toutes saisies par la grâce de Dieu et elles chantaient avec une ferveur supérieure à tout le monde. Et les hommes aussi, quand même, ils étaient là et ils représentaient un poids quand même considérable car dans l'église de Toulouse, il y avait bien au moins un tiers d'hommes vraiment établis. Donc, il y avait beaucoup de femmes, vous avez compris. Et il y avait des jeunes aussi. Eh bien, ils chantaient à plein poumon. Vous savez, quand on chante à plein poumon, on chante de tout son cœur. Et quand on chante timidement ou distraitement, eh bien, on n'a pas beaucoup de ferveur. Et ils chantaient les bienfaits de Dieu. Et pour moi, c'était quand je rentrais que j'entendais ces chants, que je participais à cette louange. C'était pour moi une force extraordinaire. C'était un fondement solide, 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 solide. C'était tout simple. Il y avait des tuyaux qui traversaient l'espace, des tuyaux d'écoulement. On entendait parfois des bruits de passage des tuyaux quand ils tiraient la chasse des voisins à côté. Et des chaises toutes simples en bois, en bois vraiment tout simple. Un petit bois, vous savez, léger, léger, le dessus, avec des petits dessins comme pour améliorer la situation. Et puis, il y avait une verrière au-dessus avec des armatures en fer et des blocs de fonte qui étaient là comme ornements. Mais ça pouvait être des ornements mortels car il est arrivé une fois que le bloc tombe sur une chaise et la traverse. Si la personne avait été là, elle serait écrasée, elle aurait été tuée sur le coup parce que ça tombait d'à peu près 10 mètres de hauteur. Un bloc de 3 kilos de fonte traversait la chaise en rien de temps. La personne n'était allée à l'imposition des mains. Elle a été bénie. Oui, les bienfaits de Dieu sont immenses. Sont immenses. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'en oublie aucun. Alors, il faut passer du temps pour réaliser les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il faut passer du temps à y penser, à le louer pour tout ce qu'il a fait. Ne vous êtes-vous jamais senti repris après avoir mangé un fruit et que vous l'ayez apprécié de n'avoir pas remarqué sa forme, sa structure, sa couleur, son agencement intérieur, son goût et puis ses propriétés caloriques et vitaminiques. Vous n'y avez peut-être, comme moi, pas fait souvent attention. Et pourtant, quand nous regardons et que nous réfléchissons que tout a été créé pour nous et que Dieu nous a aimés jusque dans les détails, savez-vous que Dieu nous aime jusque dans les détails ? Savez-vous que Dieu peut nous avoir fait désirer quelque chose sans pour autant en avoir eu la convoitise mais désirer quelque chose et que souvent Dieu nous l'a donné dans les jours ou semaines qui ont suivi et que nous ne nous en sommes même pas rendus compte. parce que nous ne sommes pas axés suffisamment sur les bienfaits de Dieu et n'oublie aucun de ces bienfaits, n'en oublie aucun. Bénis-le. Bénis-le pour tout ce qu'il te donne. Bénis-le pour le lit chaud que tu as quand tu penses que des gens sont dans des espaces réduits, humides, insalubres, ont froid, souffrent, sont entourés de tuyaux, souffrent de solitude, de désespérance parce qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile, ils n'ont rien et nous nous sommes grattés quand nous avons un peu mal à la tête et bien nous sommes désemparés ou alors nous nous plaignons lorsque nous souffrons une courbature ou quelque chose comme ça nous ne sommes pas heureux nous sommes facilement mécontents déçus ingrats oublieux égoïstes la chair est là elle est en nous la chair et il faut constamment tous les jours commencer à bénir Dieu dès le lever du lit dès qu'on ouvre ses yeux le remercier pour la bonne nuit que nous avons passée pour la protection qui a été sur nous de ce que notre corps a fonctionné dans son sommeil de ce que le miracle s'est fait que nous avons pu dormir savez-vous que des gens ne dorment pas pas du tout et ou très très peu et souffrent d'insomnie d'une façon terrible et bien nous nous avons le privilège de dormir au moins quelques heures même si c'est que 3, 4, 5 heures remercions Dieu parce que c'est un plus pour notre corps et puis je vais vous dire quelque chose quand vous ne dormez pas que vous êtes bien réveillé pas quand vous souffrez d'insomnie parce que l'insomnie c'est autre chose mais quand vous êtes bien réveillé la meilleure des choses que vous puissiez faire c'est de vous lever et d'aller à votre Bible ou de vous asseoir et de commencer à parler au Seigneur la meilleure des choses que vous ayez à faire c'est celle-là parce que Dieu est riche en révélation dans ces moments de la nuit où rien ne bouge où tout est silencieux où aucune activité ne se fait autour de nous et où le monde est en repos le monde environnant et bien là il y a une action spéciale du Saint-Esprit les démons sont occupés parmi les vivants ils vont se déplacer d'un territoire à un autre le champ est libre pour le Saint-Esprit nous pouvons recevoir beaucoup de biens dans une certaine nuit et je peux vous dire que depuis que je le pratique et bien je suis béni vraiment je suis béni et je quand je me lève le matin je ne suis pas en déficit parce que j'ai passé du temps devant le Seigneur et quand je me recouche le matin je me rendors aussitôt là je n'ai pas de problème de sommeil je me rendors aussitôt et quand je me réveille j'ai derrière moi le temps que j'ai passé devant le Seigneur et qui est là encore présent dans mon âme et qui me fait encore du bien je me lève avec un acquis avec de l'avance avec de l'avance Dieu veut nous donner de l'avance parce que c'est comme ça que nous allons faire des progrès que nous allons devancer si nous dormons mal et que nous voulons rester au lit non seulement nous allons continuer à mal dormir mais nous allons être mal spirituellement donc en nous levant nous le sentons souvent on a besoin de se lever et bien quand vous vous levez pour aller à la toilette vous y allez peut-être en vous disant je reviens me coucher je reviendrai me coucher parce que j'ai besoin encore puis hop vous allez à la toilette et puis vous le temps d'avoir été aux toilettes vous vous relevez vous êtes réveillé vous changez de direction vous n'allez pas vers la chambre vous allez vers le séjour ou vers le lieu que vous utilisez pour rencontrer le Seigneur et puis vous êtes un livre ouvert Dieu inscrit sa parole dans votre coeur il vous fait du bien il vous bénit vous serez changé par cela parce que c'est la parole de Dieu qui nous change c'est pas notre foi qui est supérieure à quelqu'un d'autre non mais la parole de Dieu est un des plus grands bienfaits qu'il nous est donné il a donné beaucoup d'autres choses bénissons-le pour tous ses bienfaits mais bénissons-le surtout pour sa parole vivante et permanente à laquelle il est fidèle Dieu est fidèle à sa parole il n'a trahi jamais personne ce qu'il a promis il l'a fait j'ai fait 100 200 500 actes de foi sans avoir les moyens d'acquérir ce que j'ai commandé je n'avais pas l'argent mais j'ai vu chaque fois Dieu fidèle parce que c'était pour l'évangile il a toujours toujours répandu et j'ai fait ces premières expériences avec ici Panassak ça a été mon point de départ j'ai commencé à Panassak en bas au village et j'ai commencé par acheter des gamelles des gamelles pour les 50 enfants qu'on a reçus en bas au village dans une dans une ferme et j'ai vu la fidélité de Dieu dès le premier été avec les enfants et ça a été la première fois que je faisais un acte de foi j'ai dit mais Dieu est là il a répondu j'ai acheté pour 5000 francs de gamelles et il a répondu oui c'était des grandes gamelles massives épaisses qu'on a encore d'ailleurs qui sont inépuisables elles serviraient dans le millenium peut-être encore pour tout le millenium j'ai j'ai vu que Dieu a été fidèle pour ses premières choses les lits aussi qu'on a acheté il y avait les gamelles puis il y avait les lits aussi qu'on a acheté les tables et bien Dieu a répondu ça a été mon premier acte de foi si vous faites des actes de foi pour l'évangile quel que soit l'acte de foi que vous ferez tout le monde n'est pas appelé à entreprendre des oeuvres de cette dimension nous avons reçu cet appel spécial de Dieu nous l'avons fait et vous pouvez très bien investir dans l'évangile je ne parle pas pour ici je parle pour l'évangile si vous investissez pour l'évangile je le dis d'autant plus librement que je vous dis que vous pouvez le faire pour ailleurs qu'ici si Dieu vous dit de faire quelque chose pour une oeuvre en dehors d'ici qui prêche l'évangile vous vous associerez à cette oeuvre et vous serez béni il ne vous manquera rien même si vous avez donné de votre nécessaire ça c'est une expérience que vous pouvez faire et vous pouvez augmenter à chaque fois votre mise parce que vous allez aller de confiance en confiance vous ne ferez pas de moins en moins vous ferez de plus en plus vous donnerez de plus en plus donner il vous sera donné c'est une loi que des bienfaits nous recevons de la part de Dieu je ne veux pas trop m'éloigner de mon texte quoique j'y suis très proche encore mais parlons des bienfaits de Dieu parlons des bienfaits de Dieu c'est la base aussi de notre témoignage parler des bienfaits de Dieu fait partie des témoignages parler des guérisons que Dieu nous a donné fait partie de notre témoignage de la vie changée qu'il a transformée des contextes dans lesquels nous vivons toutes ces choses là sont les bienfaits de Dieu parlez-en parlez-en autour de vous parlez des bienfaits de Dieu parlez à la maison des bienfaits de Dieu parlez-en des bienfaits de Dieu ne parlez pas de choses qui sont négatives nous avons tendance à parler des choses négatives même quelque chose que nous n'apprécions pas depuis des années qui tient compte de l'organisation de la maison nous verrons que la chair nous poussera toujours pendant 50 ans s'il le faut à répéter la même chose tu n'as pas fermé la porte tu n'as pas fermé le tube de dentifrice tu n'as pas fermé le robinet tu n'as pas éteint la lumière tu n'as pas ceci tu n'as pas fermé le congélateur etc et puis nous pouvons percevoir de l'irritation alors bon je ne dis pas qu'il n'y ait pas des choses à dire à ce sujet parce que c'est vrai que la maison vivra mieux si tout le monde observe certaines règles parce que chaque maison a des règles mais il ne faut pas que ces règles nous détruisent il ne faut pas que ces règles masquent l'esprit de louange et de il faut que même si nous disons quelque chose que nous le disions dans la douceur que nous le disions dans la bonté et que nous ayons même un mot d'humour s'il le faut pour le dire qui nous amusera qui nous fera rire et puis on continue dans les bienfaits de Dieu et dans l'amour de Dieu nous avons des progrès à faire moi le premier qui vous parle je me parle à moi-même j'ai des progrès à faire j'ai été très impatient très irritable très colérique mais Dieu a changé ma vie il continue de m'améliorer il continue de m'améliorer j'ai besoin de faire encore des progrès mais je bénis le Seigneur pour ceux que j'ai déjà fait et je ne m'accuse pas pour ceux qui restent à faire parce que je sais que jusqu'à la fin je pourrais dire comme Paul je n'ai pas atteint la perfection mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus Christ courons courons dans la carrière qui nous est ouverte les regards fixés sur Jésus Jésus est le parfait modèle l'homme parfait regardons-le comment il a agi il ne s'est jamais laissé voler sa paix même au moment de la tempête il était toujours dans le vrai repos que le lac soit d'huile ou que le lac soit en furie Jésus était le même dans la paix ça c'est le but à atteindre que Jésus avait possédé parce que il avait l'esprit avec puissance et que nous aurons nous du mal aussi à atteindre mais Jésus est notre parfait modèle regardons comment il a agi et désirons qu'il agisse en nous de cette façon là et puis après il y a car c'est lui qui pardonne tout est péché alors là c'est la première la première oeuvre dans la série du plein évangile là nous sommes dans le plein évangile nous sommes dans l'évangile aux quatre angles Jésus sauve Jésus guérit Jésus baptise Jésus revient délivre ta vie de la fausse c'est la résurrection c'est l'ascension c'est tout ce qu'on veut dans la gloire il pardonne tes péchés Jésus sauve Jésus guérit il te guérit de toutes tes maladies Jésus sauve Jésus Jésus sauve Jésus guérit Jésus baptise et Jésus revient c'est l'évangile aux quatre angles là il ne parle pas du baptême quoique nous pourrons peut-être voir cette question au fil de ce psaume Il pardonne tous tes péchés Il y a un cantique qui le dit admirablement Tous mes péchés sont effacés le sang de Christ les lave Vous connaissez ce cantique ce petit cœur je ne vais pas le chanter parce que je ne chante pas très bien et je n'ai pas la voix pour ça mais il le fait parfaitement il l'a parfaitement fait réaliser pour nous et David pouvait le dire parce qu'il est allé vraiment au fond au fond du péché on en a parlé je ne vais pas revenir sur la question mais il est allé au fond au fond du péché et il s'est remonté il est revenu il est revenu du fond de la fosse de la destruction il était détruit il était détruit il a été détruit parce que il a reçu une flèche de conviction de péché il a été dépassé par ses actions sa chair est passée avant l'esprit avant l'âme avant l'esprit et il s'est retrouvé comme un un homme comme un païen et il est allé au fond au fond au fond de la repentance et il s'est repenti c'est pourquoi gardons confiance envers les rétrogrades envers ceux qui ont quitté qui sont partis ou qui ont vécu l'évangile tout petit et puis qui ne suivent plus aujourd'hui parce que Dieu a des moyens pour les faire revenir en son temps en son heure Alléluia c'est lui qui pardonne tous tes péchés y a-t-il un péché que le sang de Jésus ne pourrait effacer et là je m'adresse à ceux qui sont sous conviction de péché parce qu'ils réalisent qu'ils vivent dans un domaine dans une situation contre nature et je pense à un jeune homme qui était homosexuel et qui m'a dit un jour qu'il ne pouvait pas se regarder dans une glace et je voudrais dire à tous ceux qui nous entendent et qui sont comme ce jeune homme qui ne peuvent pas encore aujourd'hui se regarder dans une glace parce que leur image leur est renvoyée quelle image les yeux sont la lampe du corps de l'âme les yeux sont la lampe de l'âme et l'âme qui vous regarde dans ce miroir vous rend mal à l'aise parce que vous savez vous savez vous aurez beau essayer de masquer mais vous le savez profondément vous n'êtes pas sur la voie de Dieu vous n'êtes pas sur la voie de la marche avec Dieu vous souffrez parce que vous vivez en marge de la volonté de Dieu et l'âme qui pêche c'est celle qui meurt l'âme qui pêche c'est celle qui meurt nous avons besoin du pardon de Dieu vous avez besoin du pardon de Dieu j'ai eu besoin du pardon de Dieu j'étais moi aussi mal à l'aise devant la glace moi aussi j'avais des choses dans ma vie à me reprocher mais j'ai compris en entendant l'évangile que Dieu était amour et qu'il était puissant dans son amour pour nous transformer pour nous changer pour faire de nous une nouvelle créature nous sommes une nouvelle créature dites je suis une nouvelle créature dites le je suis une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Jésus Christ vous pouvez être pardonné de vos péchés instantanément vous n'avez pas à faire pénitence vous n'avez pas à vous malmener à vous faire souffrir ne croyez pas que c'est en vous maltraitant que vous pourrez faire quelque chose au contraire vous allez aller dans le sens contraire de la grâce parce que c'est ce que nous ne pouvons pas faire que Jésus a fait en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde il vous a aimé il vous a sauvé à la croix pour vous transformer et je peux vous dire parce que je l'ai vécu depuis plus de 50 ans que Jésus peut changer une personne et il peut la maintenir dans la sainteté et dans la marche avec lui et il peut donner à votre vie le sens qu'il a donné à la mienne et vous transformer comme il m'a transformé que Dieu vous bénisse merci Seigneur pour ce message et qu'il vous soit profitable que vous soyez au Seigneur depuis des années ou que vous y veniez maintenant à travers cette émission sachez que Dieu vous aime et qu'il vous veut du bien beaucoup de bien Amen merci Seigneur pour ce message pour ton aide pour tout ce que nous avons pu parcourir dans ce début de ce psaume nous n'avons pas pu aller très loin dans ce psaume parce que c'est tellement riche en expériences toutes ces choses que tu nous as données que Seigneur nous nous pouvons nous arrêter là où nous sommes pour te remercier de tout ce qui est sorti de ta parole déjà en grâce en bonté en assurance merci Seigneur que tu bénisses chacun de nous dans sa marche dans la grâce merci Seigneur de ce que tu nous fais progresser et que bien que nous soyons changés transformés tu t'occupes encore des petites imperfections des choses qui doivent bouger qui doivent qui doivent progresser en nous des lumières qui doivent s'installer en nous plus profondément afin d'éclairer tout notre être jusque nos entrailles Seigneur merci merci de ce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement et de ce que tu es avec ta parole pour l'accomplir pour l'accomplir pour l'accomplir pour l'accomplir